La vie et de la mort A vue humaine simplement, la mort vaincra C'est-à-dire que, je crois que c'est Edgar Morin aussi Et d'autres anthropologues, sociologues Qui présentent ce combat, ce très beau combat De la vie contre la mort Dans une perspective humaine, intra-humaine, intra-mondaine C'est fichu C'est-à-dire que, jusqu'à la philosophe Françoise d'Asture Qui dit que, en lien avec d'autres philosophes d'ailleurs bien avant elle Que finalement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire devant la mort ? C'est un rire Alors, dans une perspective chrétienne, évidemment Nous ouvrons un horizon Où, après la mort Où la vie, en plus la vie bienheureuse Elle est dans l'au-delà Ce qui est, très précisément, l'acte de foi des chrétiens C'est qu'il y a, non seulement il y a quelque chose après la mort Mais il y a même quelqu'un Il y a même un dieu personnel qui nous attend Ce qui est une sorte de défi Ce combat humain, très humain Entre la force ou les pulsions de vie Et puis, le fameux combat entre Héros et Thanatos Le cinquième commandement Peut se résumer ainsi Tu ne commettras pas de meurtre C'est une citation de l'Exode La vie humaine est sacrée Parce que, dès son origine Elle comporte l'action créatrice de Dieu Et demeure pour toujours Dans une relation spéciale Avec le Créateur, son unique fin Le catéchisme est axé, comme tout catéchisme catholique D'ailleurs, notamment sur le décalogue Puis sur le commentaire du Crédeau La vie sacramentale En ce qui concerne la présentation des dix commandements Ou plutôt des dix paroles Il s'agit effectivement, pour le catéchisme D'énoncer le commandement Et puis d'en présenter quelques aspects Enfin, de le commenter brièvement Puisque nous pouvons présenter ou interpréter Le commandement tel que le trouve dans le décalogue Alors, pour revenir sur cet aspect C'est-à-dire le respect de la vie humaine Il y a deux aspects qui peuvent surprendre Par exemple, dans le cas de la légitime défense C'est-à-dire du respect de son propre droit à la vie Il est possible de provoquer la mort de l'agresseur Vous êtes déjà sur un... Pas le plus facile Effectivement Vous êtes sur la question de guerre De guerre et paix C'est-à-dire sur... Quand je disais pas le plus facile C'est-à-dire, on ne doit jamais tuer Ce qui pourrait être l'énoncé de la règle fondamentale Du commandement Il n'est jamais permis de tuer Mais il y a quand même des cas où on peut le faire Et c'est là où le... Non seulement le catéchisme Mais la doctrine La doctrine telle qu'elle s'est développée dans les siècles Si vous voulez A quand même prévu, si j'ose dire Des cas où on peut tuer Et celui de la légitime défense C'est-à-dire que vous êtes victime Alors c'est très actuel C'est d'ailleurs sur quoi le pape a été interrogé dans un avion Là, tout à fait là-haut Il y a quand même des cas Notamment lorsqu'on est agressé en cas de conflit armé En cas de guerre Où on peut réagir pour sauver sa propre vie Ou sauver la vie d'autrui Vous êtes dans une des applications concrètes Du commandement Et pas des plus faciles Parce que, bon, déterminer Saint Thomas d'Aquin Déjà, elle a bien énoncé ça La détermination des cas Où on peut être Se considérer comme en légitime défense Donc la théologie morale catholique Justifierait une action bonne Dont les conséquences peuvent être mauvaises C'est d'ailleurs ce point-là Qui parfois est cité Pour justifier Notamment les soins palliatifs Qui provoqueraient la mort Avec les sédations terminales Alors, oui Par extrapolation Oui, par extrapolation Parce que vous êtes sur des Si vous voulez Vous êtes sur des terrains De théologie Qui sont très différents Et donc A partir du commandement Que vous avez cité Vous avez toute une Une arborescence Et là, vous allez Tirer des fils Un peu différents Et là, vous êtes d'abord Sur un garépé Et là, vous arrivez Sur les soins palliatifs Et les soins palliatifs Tels qu'ils se pratiquent aujourd'hui Alors, c'est un peu différent C'est-à-dire que vous êtes sur Ce qu'on appelle Le double effet Ou le dog and bite C'est-à-dire que vous Vous posez un acte Et qui est un acte bon Mais cet acte bon Par exemple Un acte de soins Auprès d'un grand malade Tel usage de médicaments Si vous voulez Concrètement Contient Dans le fait De poser cet acte Un effet secondaire Comme disent d'ailleurs Les médicaments Un effet secondaire Qui peut être problématique Et donc Dans quelles conditions Est-on autorisé A poser un acte bon Porter secours A quelqu'un Faire en sorte Qu'il souffre moins Faire en sorte Que la douleur Soit moins vive Alors qu'on sait très bien Qu'en posant cet acte En prescrivant ce médicament On sait que Il va être à ce point Endormi A ce point anesthésié Que probablement En effet On va anticiper De quelques heures De quelques jours Son décès Donc vous voyez On est dans des zones Frontières Des zones limites Entre la vie Et la mort Où on n'est pas Toujours sûr Et parfois Les médecins Entraînent le risque Que l'acte Qui pose Soit un acte J'allais dire Uniquement bon Mais il contient en lui-même Des situations Des situations De fin de vie Soit palliatif On n'a pas forcément Toujours le temps Les instruments Pour faire un comité d'éthique Dans l'urgence Voilà Une autre chose Qui peut surprendre La peine de mort N'est pas interdite Par la morale chrétienne Elle est même autorisée Dans des cas D'une extrême gravité Alors vous avez remarqué Comme chacun d'entre nous Que la peine de mort L'église Avant qu'elle soit supprimée Par le président Mitterrand L'église S'en est fort bien Accoutumée De la peine de mort Donc il y a sur le dossier De la peine de mort Maintenant l'église Dans le développement Les plus récents De sa réflexion Je dirais Massivement Y compris du côté De la papauté Etc Réprouve La peine de mort De même Si vous voulez Ça consomme très bien Avec les slogans Enfin les slogans Plus jamais la guerre Des choses comme ça Mais enfin La question d'une riposte Là j'extrapole un peu La question d'une riposte Proportionnée A un agresseur A quelqu'un Qui vient nuire A notre vie Qui a tué quelqu'un Etc Et se dire Que en simple justice La justice des hommes En tout cas A le droit De mettre fin à ses jours Par la guillotine Ou autre chose Alors la question de la justice En termes de justice Vous savez Oeil pour oeil Dents pour dents La loi du talion Dont on dit Qu'elle est très brutale C'est simplement L'énoncer D'une loi juste Telle j'ai été frappée Telle je l'ai frappée Alors on peut s'appuyer Sur ce principe éthique Qui est un principe de justice On peut aller plus loin Et à ce moment là C'est le principe de miséricorde Et le principe de miséricorde Il s'agit effectivement Du pardon Donc l'église Dans sa doctrine A toujours Essayé de marcher Sur ses deux jambes Et je crois que c'est Saint Bernard qui le disait Ces deux jambes là C'est à dire La justice Et la miséricorde Et dans telle ou telle Situation morale Concrète Ou au fil de l'histoire Il a invoqué Plutôt la justice Y compris quand elle est Sévère Je pense au procès De l'inquisition Ou plutôt la miséricorde Alors actuellement Très franchement On parle de la peine de mort Ou d'autres sujets C'est très clairement Cette filière là De la miséricorde Qui est privilégiée L'avortement Est condamné également Par l'église Chrétienne Et catholique En particulier Le livre de Jérémie Précise Avant d'être façonné Dans le ventre maternel Je te connaissais Avant ta sortie du sein Je t'ai consacré La didachée Ou l'enseignement Des douze apôtres Affirme Tu ne tueras pas l'embryon Par l'avortement Et tu ne feras pas Périr le nouveau-né L'avortement est condamné Mais l'avortement C'est des gens Enfin c'est une femme Qui avorte C'est une personne C'est un entourage Une famille C'est des médecins Un corps médical Qui se posent la question d'eux Donc l'acte Est considéré par l'église Encore aujourd'hui Comme un acte de mort C'est certain Mais l'église prend en compte Les situations Et surtout les personnes Dans lesquelles Éprouver Dans lesquelles Qui sont Qui estiment devoir Poser cet acte Un acte des morts On est bien d'accord Mais l'église S'adresse d'abord A des personnes Elle propose d'ailleurs Sa miséricorde Au nom de Jésus A des personnes C'est à dire que Même si on évalue Objectivement les actes On n'oublie jamais Surtout jamais Que ce sont des personnes Qui sont conduites Parfois Malencontreusement Et c'est toujours des choix Être amené à choisir L'avortement C'est redoutable C'est non seulement Un acte moral Mais c'est une souffrance Considérable Et quand l'église Parle de l'avortement Elle ne parle pas seulement Du discours sur l'acte Qui est répréhensible Elle prend en compte La souffrance Et elle accueille La personne Qui s'est vue Contrainte A cet acte Donc c'est Vous voyez Je ne voudrais pas Qu'on arrive En présentant l'église En disant C'est une liste De condamnation D'actes Ce sont des personnes Qui sont accueillies Et bien sûr Parfois il n'y a pas besoin D'ailleurs de l'église Pour le savoir Il n'y a pas besoin D'être croyant Vous avez des gens Qui ne sont pas croyants Et qui estiment Que l'avortement Ce n'est pas net Moralement Mais l'église Accueille déjà Des personnes Et d'ailleurs L'avortement Si on veut L'avortement Si on veut aller Dans la filière Uniquement légale L'avortement Est une Enfin Comment dirais-je La personne Peut être réintégrée Dans l'église Il n'y a pas de Les gens ne sont pas exclus Comme ça Définitivement De l'église Parce qu'il y a des actes Qui mènent à la mort L'église Est d'abord Une Une mère Qui accueille Vous parliez de l'avortement Comment pourrait-elle Développer un autre discours L'église Est une mère Qui accueille Et donc Elle accueille Des personnes Elle soigne Elle prend en compte Des personnes blessées Mais évidemment Et en général Les gens connaissent bien D'ailleurs la loi Il n'y a pas toujours Besoin de la rappeler L'acte en lui-même De fait Est un acte Que l'église Que l'église Condamne Dans la mesure Où Effectivement La vie Est donnée Par Dieu C'est le même principe Aussi pour l'euthanasie La vie Est donnée Par Dieu Et nous n'en sommes Pas les maîtres En 1987 La congrégation Pour la doctrine De la foi Écrivait Les droits inaliénables De la personne Devront être reconnus Et respectés Par la société civile Et l'autorité politique A l'heure actuelle L'interruption volontaire De grossesse Est remboursée A 100% Pour toutes les assurées Sociales Depuis 2013 L'avortement Est un soin Comme un autre Cela ne participe T-il pas A la désacralisation De la vie humaine Cela participe Surtout D'habitude Quand on dit L'avortement Est un soin Cela veut dire Qu'on a quand même Pas mal glissé On a glissé Et on s'est Habitué A ce que Jean-Paul II Appelait Une culture de mort C'est à dire Oui Ces dérapages Petits, moyens Ou grands Qui font que Peu à peu On n'est plus La société N'est plus Très au clair Sur les valeurs Qu'elle Les valeurs Le discours sur les valeurs C'est parfois très piégé Mais enfin Sur les valeurs Qu'elle promeut Donc oui Il y a eu depuis Depuis de nombreuses années Ces glissements Mais enfin Vous voyez C'est très contrasté Parce que Ces glissements là On peut les évaluer différemment La plupart des théologiens Des évêques S'en inquiètent Et en même temps Dans la société actuelle Il y a des choses Qui vont Beaucoup mieux C'est à dire Que l'enfant Par exemple Alors l'enfant Une fois qu'il est né Vous allez me dire Mais l'enfant Est beaucoup mieux Pris en compte Enfin L'enfant Très longtemps Une société Traditionnelle N'a pas de statut Un enfant Ça n'existe pas L'âge contemporain A permis à l'enfant Finalement D'être reconnu Comme une personne Alors même Quitte à devenir Un enfant roi Puisque c'est un petit peu Ça qui se passe En ce moment Sa majesté le bébé Sa majesté l'enfant Mais quand même C'est plutôt une bonne nouvelle C'est pour ça que Actuellement Une société comme la nôtre Peut s'inquiéter De ce qu'on appelle A cause du fanatisme Les enfants soldats En Afrique ou ailleurs Utilisés par Daesh Ou d'autres Donc vous voyez Il y a des zones De la société Laïques Parfois athées Ou sécularisées Des zones problématiques Des zones froides Ou glacées Qui sont inquiétantes Mais il y a des zones aussi Où On peut faire un tableau Toujours Ombre et lumière Du côté des lumières Il y a quand même aussi Des choses Je trouve intéressantes Ou Le statut de l'enfant Ou Voilà Les questions de santé Que vous évoquiez Quand on évoquait L'avortement Bon Il y a des zones préoccupantes Il y a des choses Qui vont beaucoup mieux Il y a quand même Grâce au progrès Scientifique Ou technoscientifique Une prise en compte De la santé Bien meilleure Et les progrès Et donc C'est important C'est important De toujours D'évaluer Alors c'est La mode de l'évaluation Moi je déteste ça Mais enfin Prenons ce mot là D'évaluation En ombre et en lumière Y compris dans une société Qui s'est très sécularisée Comme la nôtre Le 24 janvier prochain Est la journée De l'enfant à naître Elle nous rappelle Que 600 avortements Ont lieu quotidiennement En France Il faut d'ailleurs Souligner que la marche Pour la vie Est annulée A cause de l'état D'urgence La société actuelle Promeut-elle Une culture de mort Les catholiques Se mobilisent-ils Suffisamment En faveur de la vie C'est un peu Ce que je disais Tout à l'heure Au pression de question Si vous voulez Vies et morts Sont toujours entremêlées Et dans une société Comme la nôtre Qui s'est sécularisée Depuis fort longtemps Maintenant Même si dans cette société Il y a actuellement Comme on dit souvent Un retour du religieux Formule qu'il faut questionner Mais enfin Il y a un retour Quand même Contestablement Un retour du religieux Cette société Au quotidien Entremêle Des situations Le législateur S'en empare Où effectivement Certains choix Sont très préoccupants C'est pour ça Que les catholiques Se mobilisent Au nom de la préoccupation Du bien commun Si vous voulez Et d'autres Sont beaucoup plus rassurants Donc Je Autant je pense Que Sur Pas mal de sujets L'église peut développer Une forme de contre-culture Elle l'a beaucoup fait Sous Benoît XVI Autant je crois Qu'elle a aussi Tout intérêt A s'associer A A la promotion Du bien commun Pour construire Avec les hommes Et les femmes De bonne volonté Une société Qui va Et qui se sent mieux Je crois Qu'il faut tenir les deux Il faut tenir les deux L'église L'église a un rôle De vigie Un peu Si vous voulez Un rôle De lanceur d'alerte Je trouve pas mal de questions Elle a aussi Un rôle De consolidation De contribution Et de promotion Commune Y compris Avec l'état De ceux qui pensent Dans l'éducation Par exemple C'est très net Pour Pour permettre Ensemble De Permettre ensemble Le mot qui me vient C'est vivre ensemble Avec tous les Avatars De ce mot A l'heure actuelle Mais quand même Pour permettre Un certain vivre ensemble Le catéchisme Définit l'euthanasie Ainsi Donc c'est une action Une omission Qui de soi Ou dans l'intention Donne la mort Afin de supprimer La douleur Elle constitue Un meurtre Gravement contraire A la dignité De la personne humaine Et au respect Du dieu vivant Son créateur L'erreur de jugement Dans laquelle On peut être Tombé de bonne foi Ne change pas La nature De cet acte meurtrier Toujours à proscrire Et à exclure Oui acte meurtrier Jamais dissocier La question de l'acte De la question des personnes Et donc Alors Vous savez c'est très Bon quelques réflexions Comme ça En vrac J'allais dire Sur ce que ça m'évoque En vous entendant Donner la mort C'est quand même Une expression Extraordinaire On donne quoi ? On donne la mort Est-ce que la mort Est-ce que la mort Est-ce un don ? Bon premièrement Il y a ça Ensuite Ce que j'ai dit C'est-à-dire actes Et personnes Il ne faut jamais Ce n'est jamais des actes Comme ça Qui sont commis Ce sont des personnes Des situations complexes De personnes Ensuite Euthanasie L'équivoque sur le mot Puisque l'origine du mot C'est dire La bonne mort Ensuite Bon La mort Le suicide assisté Des questions comme ça Vous savez La tradition philosophique Païenne Trouvez ça parfaitement normal Les grands philosophes Les grands philosophes Les etc Très longtemps On considérait Qu'on pouvait le faire Alors L'église Parce qu'elle croit au Dieu Qui donne vie Remet la décision De la vie De la vie De l'enfant Qui n'est pas encore né Jusqu'au vieillard A Dieu seul Et donc Les catholiques Les chrétiens Se situent Dans un horizon De transcendance Un Dieu personnel Et un Dieu transcendant C'est parce qu'ils ont Cet acte de foi Que cela colore Cela influe Les décisions Qu'ils prennent Sur la vie à naître Et la vie Qui est en train De disparaître Donc ce sont des choix Si vous voulez Qui relèvent De l'éthique De conviction C'est ce qui fait Que des catholiques S'engagent Et qu'ils descendent Dans la rue Etc Ou d'autres catholiques Ils ne descendent pas Etc Mais ils sont toujours Une éthique de conviction Et le problème C'est que cette éthique De conviction Assise sur La confession D'un Dieu Personnel et transcendant Doit s'articuler Dans une société Comme la nôtre Hyper sécularisée A une éthique De responsabilité En ce qui concerne L'acharnement thérapeutique Il est précisé La cessation De procédures médicales Onéreuses Périlleuses Extraordinaires Ou disproportionnées Avec les résultats Attendus Peut être légitime C'est le refus C'est le refus De l'acharnement Thérapeutique On ne veut pas Ainsi donner la mort On accepte De ne pas pouvoir L'empêcher Il y a différents Vocabulaires Ça ne change rien Acharnement thérapeutique On parle aussi D'obstination Des raisonnables En considérant Que sa dernière expression Est meilleure que la précédente Il faut voir L'acharnement thérapeutique Ou l'obstination Des raisonnables L'Église Comprend très bien Qu'il n'est pas Lieux De pratiquer De pratiquer Un acharnement thérapeutique Ou une obstination Des raisonnables Ce qu'il y a C'est que dans les débats Récents Très récents Nous avons entendu Parler Abondamment Par les médias Telle personne En fin de vie Depuis des années Etc Bon Tous les Tous les catholiques Tous les évêques Tous les théologiens N'ont pas réagi Exactement De la même manière Y compris Sur L'évolution L'évolution De la loi Leonetti Je pense en particulier A Ce qu'a dit Mgr Dornelas Donc qui est l'évêque A la conférence Épiscopale chargée De ces questions Il y a une certaine Diversité Dans les réactions Dans les réflexions Je pense Pour une part Légitime Moi ça ne m'inquiète pas Qu'il y ait cette diversité Parce que C'est quand même Des questions Extrêmement redoutables Et je vous prie De croire Que quand on est Soi-même confronté A cette situation Déjà pour les autres Proches Et pour soi On ne réagit pas forcément Uniquement en fonction Des normes Ou en fonction De ce qu'on devrait Absolument privilégier Donc que ce terrain là Soit un terrain éthique Où il est difficile D'arriver à Une seule parole Moi ça ne m'inquiète pas trop Je crois que L'église a Tout intérêt Là vraiment Si on prend le cas La loi Dionéti C'est une loi C'est une loi Extrêmement sérieuse L'améliorer 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 me paraît D'abord L'allemand On ne la connaît pas bien Quand on la connaît On voit qu'elle évoque Déjà D'abord Toutes les situations L'améliorer En fait L'améliorer Ça va être Très vite Commencer à glisser Vers Certaines formes D'euthanasie Passive Pour utiliser Ce vocable là N'est-ce pas Que l'église Va pas trop apprécier Donc la loi Léonetti Représentait Si vous voulez Le On ne pouvait pas Aller plus loin Que la loi Léonetti Dans un certain modèle De réflexion Que se donnait La société civile La société française Améliorer La loi Léonetti Ça va être Très vite Maintenant Basculer Et choisir Un autre modèle Qui est un modèle Qui a été mis en place Et validé Dans d'autres démocraties En Europe du Nord Ou en Belgique Etc Qui est un modèle Avec lequel L'église catholique Mais pas seulement L'église catholique D'autres confessions chrétiennes Vont pas être trop à l'aise C'est ce basculement Entre deux modèles Où peu à peu On va inclure Certaines formes D'euthanasie Qui fait question Et qui fait débat Actuellement Dans Dans l'église catholique En 2015 En 2015 Le théologien catholique allemand Hans Kung Publie un essai Intitulé La mort heureuse Il fait de l'euthanasie Une option chrétienne Qu'en pensez ? Et non c'est comme ça C'est un peu difficile De faire de l'euthanasie Une option chrétienne Ça m'étonne pas Du père Kung Parce que Depuis le concile Il a Vous savez que c'était Il a eu la carrière parallèle A celle de Benoît XVI Donc voilà Sauf qu'il a pris des positions Qui sont à peu près Diamétralement opposées Le père Kung Va Probablement Au-delà De ce que Si on peut parler D'au-delà Au-delà de ce que La doctrine de l'église A l'heure actuelle Recommande Mais Il le fait De façon délibérée Si vous voulez Je comprends Je comprends sa démarche Il s'agit de se dire Ok Il y a l'interdit On sait La loi de l'église Cela dit Dans des situations Absolument catastrophiques Elles sont nombreuses Qui touchent à la fin de vie Un excès de souffrance Absolument démentiel Qu'est-ce qu'on peut quand même Qu'est-ce qu'on peut quand même proposer Alors Je ne sais pas S'il faut aller Jusqu'à ce que Enfin Solution que préconise Hans Kung Mais Voilà Il s'agit Je pense que c'est ça Lui ou d'autres Parce qu'il n'y a pas que lui Qui ont abordé Ces questions Même récemment C'est L'énoncé de l'interdit La loi On la connaît La loi On va s'y confronter Y compris dans la situation Terminale C'est le cas de le dire Cela dit Si c'est des gens Qui sont démunis A ce moment là Qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'on peut proposer C'est pas inutile Parce que vous savez Quand même Que l'église Maintenant ça paraît Tout à fait banal L'église a beaucoup tardé A mettre l'usage Des médicaments Qui soulagent la douleur Ce n'est que sous pile 12 Que ces médicaments Ont été autorisés Donc Je crois qu'il faut C'est toujours utile Même si on n'est pas d'accord D'essayer De réfléchir D'interpréter De contextualiser De singulariser Des situations Que la loi par ailleurs Bien entendu La loi a déjà traité ça Bon Et après il y a des gens Et donc C'est cette confrontation là Dans un contexte singulier Auquel Auquel il faut pouvoir Donner quelques éléments De réponse C'est sûr que Hans Kling a l'habitude De faire fort Sur ces questions là Comme sur d'autres questions Hans Kling Écrit Un dieu Qui interdirait A l'homme De mettre fin A sa vie Quand la vie Lui fait porter Durablement Des fardeaux Insupportables Ne serait pas Un dieu Amical A l'homme Donc c'est au nom De la miséricorde Qu'il justifie L'euthanasie Ce qu'il essaye D'introduire Dans le débat C'est l'idée Que l'énonciation Seule de la loi Tu peux Tu ne peux pas Est finie Par être inhumaine On parlait de dignité Tout à l'heure L'énoncé Pur et simple De la loi Sans cette question Ou sur d'autres Finit par être Inhumain Et à ne pas respecter Une certaine compréhension De la dignité humaine C'est ça On ne peut pas Se contenter D'un énoncé Légal Qui finit Par Rendre Insupportable Non seulement La situation Mais même L'image Du dieu Auquel on croit Et qui finit Parfois Par donner l'impression D'un dieu cruel Quelque chose comme ça Vous voyez Donc c'est autour de ça Qu'il réfléchit Alors les solutions Qu'il préconise Je pense que tous les catholiques Vont pas s'y retrouver C'est sûr Mais il réfléchit Il a le mérite De faire réfléchir Sur cet aspect Des choses La loi La loi La loi est dure Mais c'est la loi Comme dit l'adage Elle est parfois Tellement sévère Qu'elle Elle risque De déshumaniser Si vous voulez Alors il s'agit pas Pour la miséricorde D'affadir la loi Mais il s'agit quand même De montrer Que ce qui est Toujours premier C'est la miséricorde Un profond malaise Demeure après la lecture De ce livre Durant l'été 2014 L'auteur a été confronté A une situation Où le contrôle de sa vie Semble à glisser De ses mains Pour reprendre ses propos A ce moment Ses préconisations Auraient pu être Mises en oeuvre Or cela n'a pas été le cas Il a été maintenu en vie A force de soins Médicaux intensifs On peut réfléchir Énoncer Pour les autres Plein de choses Des choses extrêmement sévères Ou des choses Extrêmement cool Jusqu'au moment Où soi-même On éprouve ça Dans sa chair Et là On ne fait pas fier N'est-ce pas Et là Tous les médecins Le disent Y compris dans les recommandations Etc Les recommandations De femmes vides Etc Oui J'accepte Je demande même Qu'un acte d'euthanasie Soit pratiqué sur moi Etc Bon très bien Jusqu'au moment où le malade Est confronté à la situation Et il n'a plus envie Bon Autrement dit La réflexion La plus rationnelle Là-dessus Les combats Les militances Qu'on peut avoir là-dessus Pro Anti Etc Pro-life Jusqu'au moment où Soi-même Dans sa chair On éprouve ça Et on ne fait pas le fier Encore une fois On ne fait pas le fier Et ce qu'on a préconisé Toute sa vie pour les autres On ne le fait pas Et pourquoi ? Parce que Sur des moments intimes De déstabilisation Où moi-même Je ne sais pas Comment je réagirai A la fin de mes jours Je ne sais pas Je sais en qui J'ai mis ma foi Mais Et comme pour le pape D'ailleurs On prie toujours Pour que la foi du pape Ne défaille pas Et bien pour la foi D'un chrétien Au moment où Il est extrêmement éprouvé Je pense que c'est Une situation de martyr Aussi Donner sa vie Etc Bon Je ne jugerai pas Je ne jugerai pas Je ne jugerai pas La personne Quand elle est Confrontée A des situations Éminemment intimes Et redoutables En revanche Ce qu'on doit toujours faire C'est évaluer Rationnellement Mais quand ça va bien Évaluer rationnellement Et quand ça va bien Un livre comme celui-ci Les positions Qu'il exprime Là on est toujours autorisé Et on doit le faire On doit le faire Je ne pense pas Être complètement à l'aise Avec ce que dit Hans Kung Là-dessus Bien sûr Cela dit Où je me garderai bien Sur les situations De personnes Qui peuvent Au dernier moment Peuvent être parfaitement En contradiction Avec ce qu'elles ont annoncé Dans leur vie Je me garderai bien De porter le moindre jugement Que ce soit Un jugement Sur les écrits Ça on peut toujours En débattre Un jugement Sur la personne Quand au dernier moment Elle fait le contraire Voilà Didier Sicard L'ancien président Du comité consultatif National d'éthique Évoquait le risque Que l'euthanasie Touche essentiellement Les plus vulnérables Si elle est-elle Égalisée L'euthanasie Ne sera-t-elle pas Destinée Essentiellement Aux plus démunis Si tel est-elle cas On est quand même Dans un contexte Donc ça plaise le nom Du corps marchand Du corps machine Du corps objet Ce n'est pas un contexte Très propice Et ce contexte Mériterait Alors du point de vue De la philosophie Ou de la théologie De remettre en valeur La notion de personne Oui c'est certain C'est certain La GPA par exemple Là je dérape Sur la GPA Mais on sait très bien Que la GPA Certaines situations De GPA C'est juste Scandaleux Les médecins le disent Les marchés Les marchés Même qui sont proposés Aux médecins Etc Alors il ne faut pas Non plus présenter Les choses uniquement Comme ça Mais il faut savoir Que ça existe Donc oui il y a un contexte Où en effet La marchandisation du corps Est un fait Et beaucoup de situations éthiques Se trouvent prises Dans ce contexte Qui est pas Qui est un contexte Marqué par le Voilà L'ultracapitalisme Les méfaits De la mondialisation Tout ça affecte Notre corps Quand il est Le corps d'une personne Quand il faut décider Pour elle Au premier moment de la vie Pendant la vie Ou à la fin de la vie Pendant des siècles Les arts de bien mourir Développaient l'idée D'une bonne mort chrétienne Aujourd'hui en Belgique La bonne mort Est associée à l'euthanasie Comment en sommes-nous Arrivé là Quelle place Nos sociétés Accordent-elles A l'espérance Le débat autour de l'euthanasie Ne n'est-il pas D'un rejet de Dieu Ce qui se passe En ce moment Dans notre société Qui est plus accusée En Belgique Qu'en France Parce que la France Représente Malgré tout Un certain sanctuaire Pour prendre ce terme là Qui n'est pas très habile Mais enfin Ce qui fait d'ailleurs Que des gens S'évadent de France Pour aller chercher Des pays voisins Où la législation Le plus open Mais tout ça Effectivement Ce sont les conséquences De la sécularisation Mais vous avez Si vous voulez D'un côté Les conséquences De la sécularisation Massive Extrêmement agissante Qui fait par exemple Qu'on veut faire évoluer Cette extrême là Avec tous les méfaits A l'heure actuelle D'un laïcisme Intohérant Et de l'autre Vous avez Un retour du religieux Qui est très bien analysé Par des gens Comme Comme Olivier Roy Ou dans un genre Un peu différent Gilles Kepel Pour les questions Relatives à l'islam Un retour du religieux Qui est souvent Mais C'est vrai pour les Trois monothéismes Je crois Qui peut Qui peut côtoyer Un Un irrationnel Couper des racines De l'histoire Comme le dit Olivier Roy N'est-ce pas Déculturé Déculturé Et ça c'est le défi principal C'est le choc Moi j'aime pas l'expression De choc des civilisations Mais en tout cas moi je vois Un autre choc Qui est bien pire Et qui est un défi Considérable Pour tout le monde Croyant et non-croyant Confondus C'est le choc Entre cette hyper-sécularité Cette Cette Post-modernité Si vous voulez Pour prendre une expression Et le retour D'un religieux Déculturé Irrationnel Et qui Et qui est Qui est légitimé Qui est pensé Comme tel Y compris auprès des jeunes Alors Je pense que Il y a là S'il y a Une position tierce A tenir Qui est la plus difficile Mais qui est celle que l'État A mon avis Peut et doit tenir Celle que les Églises Doient tenir C'est l'être là Entre Et de tracer Une autre voie Entre à mon avis Ces deux excès Et c'est En particulier C'est ce choc redoutable Entre ces deux Ces deux excès Qui nous menacent Et malheureusement On en a des exemples Violents tous les jours Et les questions Que vous évoquez Vous savez Les questions d'euthanasie De fin Ou de début De vie Elles se trouvent Prises Dans ce choc Là L'idée D'une légalisation Future De l'euthanasie Qui semble de mieux en mieux Acceptée Notamment si on se réfère Au sondage Pourtant sur le plan historique L'euthanasie évoque Notamment l'action T4 Un holocauste psychiatrique Une partie des malades mentaux Ont été éliminés Par différentes méthodes Dont la famine Et les injections médicamenteuses Létales Dans l'Allemagne Nationale socialiste Comment expliquer cela ? Les excès que vous dénoncez Si vous voulez L'Allemagne nazie C'était Le principe de corruption maximale Principe de corruption maximale Qui s'exerce toujours Au détriment des plus fragiles Et les malades mentaux Ceux qu'on considère Comme les malades mentaux Sont les plus fragiles Vous savez L'expression malade mentale Quelqu'un qu'on classifie Qu'on classe Dans cette nomenclature là Ou cette nosographie là Ça va très vite Dans les totalitarismes Comme par hasard On devient très vite Un malade mentale Qu'on isole Etc C'est vrai pour le totalitarisme nazi C'était vrai aussi Pour le totalitarisme soviétique Nous sommes Aussi fragiles Que soit notre démocratie Nos démocraties occidentales A l'heure actuelle Aussi menacées soient-elles Aussi précaires soient-elles Pas sûres d'elles-mêmes Plus sûres de leurs valeurs Plus sûres du tout Non plus de leur identité Nous sommes en Europe Nous sommes en Europe encore Extrêmement protégés De ces dérives là Et je crois qu'on ne mesure Pas assez Allez la grâce Qui est la nôtre En Europe Dans nos vieilles démocraties Cette culture ancienne Qui est la nôtre Cette culture Qui est profondément Enracinée Dans les Dans les humanités Gréco-latines Qu'on ne travaille plus Et puis L'héritage L'héritage des Lumières Enfin je pense beaucoup Là à ce que dit Julia Christéva là-dessus Et puis Ceux que nous sommes Aujourd'hui Comme croyants Dans la société civile Tout ceci Constitue Dans nos démocraties En Europe Aussi menacées Soit-elles Un trésor Précieux Qui fait Qu'on est encore Capable De traiter Et de bien traiter Les personnes Les plus vulnérables Et même D'améliorer En sort C'est un luxe Quand on voit Les démocratures Comme on dit aujourd'hui Les démocratures Qui se mettent en place Un peu partout Attention Il y a danger Il y a vraiment danger Alors nous allons revenir Sur l'accompagnement Des malades Des mourants Et des morts Par l'église Parmi les sept sacrements De l'église Il existe L'onction des malades Ce qu'on appelait autrefois L'extrême onction C'est cela Alors on est passé D'un vocable à l'autre Parce que L'extrême onction Si vous voulez Désignait Bon on a l'image Du prêtre Qui vient Qui vient Tout à fait Au dernier moment De la vie Pour donner L'extrême onction C'est l'extrême L'extrême de la vie On privilégie maintenant Le vocabulaire D'onction des malades Parce que c'est un sacrement Qu'on peut réitérer Aussi souvent que possible Dans la vie des malades Pour le rétablissement De leur santé Autrement dit C'est un sacrement Qui n'est pas réservé Pour la fin extrême De la vie Mais qui est réitérable Tout au long de la vie A partir du moment Où on estime Que la vie Y compris la vie Biologique Est menacée Suffisamment Pour qu'on demande La grâce sacrement La grâce sacramentelle A Dieu Alors c'est quand même C'est un effet Un effet secondaire C'est un effet secondaire Si je puis dire C'est que l'église Risque d'être absente Au moment de la mort C'est à dire C'est à dire qu'on a réintégré Ou restituer Ou restituer si vous voulez Ce sacrement Dans la durée de la vie Un sacrement finalement De cheminement aussi Et pas seulement Un sacrement Des derniers moments Ça pose quand même La question Finalement C'est un effet Secondaire Prévu Qu'est-ce qui se passe Quelle présence En effet De l'église Vraiment au dernier instant Y compris sacramentelle Parce que c'est pas toujours Pour un Facile Pour un A proposer Pour un ministre De l'église Et facile à accepter Pour une personne Enfin Tout à fait en fin de vie Le moment de L'extrême Auction Au sacrement Des malades Est associé également L'eucharistie Comme viatique Oui Elle est semence De vie éternelle Et puissance De résurrection Celui qui mange Ma chair Et boit mon sang A la vie éternelle Et moi Je le ressusciterai Au dernier jour Le viatique Il faut comprendre le mot C'est l'idée du chemin L'homme est en chemin Homo viator Comme on disait Donc le viatique C'est l'eucharistie Qui permet De faire Ce chemin De la vie Ici-bas Qui s'achève Vers la vie nouvelle Qui commence Et donc C'est permettre A la personne De faire sa Pâque De traverser La Pâque C'est-à-dire Le grand chemin Qui de la mort Humaine Réelle Mène à la vie éternelle Et donc Ce viatique La tradition du viatique C'est l'eucharistie Qui accompagne Le mourant En chemin Vers Vers le dieu de la vie Ainsi comme Les sacrements Du baptême De la confirmation Et de l'eucharistie Constituent une unité Appelée Les sacrements De l'initiation chrétienne On peut dire On peut dire que La pénitence La sainte onction Et l'eucharistie En tant que viatique Constituent Quand la vie chrétienne Touche à son terme Les sacrements Qui préparent A la patrie Ou les sacrements Qui achèvent La pérégrination Oui c'est l'échappement Qui achète La pérégrination Normalement C'est à dire C'est pas toujours évident Vu d'abord La réfaction Du clergé Vu la présence Ou l'absence Des familles Autour du malade En fin de vie Que l'église Parvienne à proposer Tout ça Je vais dire Pénitence Viatique Sacrement Des malades Etc La présence De l'église Mais là On réduit peut-être La présence De l'église A la présence Des ministres De l'église En fin de vie Et pas évidente Et La présence Des familles Donc c'est aussi La présence De l'église Tout autant Ce qu'on voit De plus en plus Malheureusement Il y a deux Grandes De grands Si vous voulez Une force Et là Premièrement On mort à l'hôpital C'est banal de le dire Mais on va mourir De plus en plus A l'hôpital Et plus chez soi Ce qui change Complètement La pastorale De l'église Justement Et puis on meurt seul C'est triste On meurt seul C'est à dire Que les familles Avec lesquelles On pourrait Même les équipes médicales Échanger Pour savoir quoi faire Etc Sont pas toujours là Pas toujours là Ça tient Au mode de vie Actuel J'allais dire A la dissémination A la dispersion Des familles A l'heure actuelle Et donc Quand en fin de vie Avec un malade On a un interlocuteur De sa famille On est déjà content Mais voilà C'est une Vous parliez Vous parliez des arts De bien mourir C'est un véritable défi Quand on meurt seul Et à l'hôpital Vous voyez Et pour l'église Se rendre présent Il y a vraiment Une mission Qui est A la fois urgente Et difficile Ça c'est acté Malheureusement C'est acté C'est à dire Ça fait dire De très nombreux C'est depuis le temps Qu'on parle De la crise des vocations Et de la raréfaction Du clergé Ça y est c'est fait Et toutes les conséquences On les a C'est à dire Vous n'avez plus Quasiment plus De prêtres Qui se déplacent Pour accompagner Une fois que Même si vous avez Une messe de funérailles Si vous trouvez un prêtre Pour vous célébrer la messe Vous n'aurez C'est de plus en plus rare Que le prêtre Accompagne La famille Et le défunt Jusqu'au cimetière Des images Qui sont des images Des villages De la France Des années C'est quasiment terminé Vu la raréfaction Du clergé Et ça c'est acté Depuis le concile Du camp II On a mis en place Une pastorale Qui marche bien D'ailleurs en général Des laïcs Auprès Avec un service Des malades Où ce sont les laïcs Qui de plus en plus Prennent en charge Tout le processus De célébration Et d'accompagnement Des défunts Tout simplement Parce que Les prêtres Ont déjà Des missions D'autres missions Qu'ils n'arrivent Déjà plus à faire A savoir Célébrer la messe du dimanche Dans les campagnes C'est une prouesse Quand il faut faire 50 km Avec sa voiture Pour aller célébrer A l'autre bout du diocèse En une demi-heure Voilà Donc il y a beaucoup de prêtres Qui n'arrivent plus A assumer Les missions traditionnelles D'accompagnement Des mourants Cela dit Vous trouvez aussi Depuis quelque temps Un retour Si j'ose dire Un retour de manivelle L'expression est particulièrement moche C'est à dire Des prêtres Qui se disent Ah bah on a peut-être Trop laissé Finalement Trop laissé Trop abandonné Comme prêtre Notre présence De prêtres Auprès Auprès des mourants Et donc vous avez Dans certains diocèses Mais les pratiques Des diocèses Sont assez variées Soit des équipes De laïcs Qui ont en charge Une bonne part De l'accompagnement Des mourants Et des défunts Soit dans d'autres diocèses Des prêtres Qui malgré Leur ministère Extrêmement abondant Et épuisant Pour l'eucharistie dominicale Les confessions Etc Les prédications Tiennent à être Personnellement Aussi présents Lors des obsèques Le directoire canonique Et pastoral Précise Que dans un certain nombre De situations Des laïcs Formés Et dûment Mandatés Par l'évêque Pourront Accomplir Le service Des funérailles Dans d'autres cas Des équipes D'animation Participent A l'exercice De la charge Pastoral Du curé Oui C'est ce qui s'est mis en place Depuis Vatican II Pourquoi depuis Vatican II Parce que Le concile A souhaité Une meilleure participation Des laïcs A la vie de l'église En particulier Une collaboration Dans l'exercice De On va dire De la célébration Des sacrements Pour le dire comme ça C'est pas seulement C'est pas seulement Parce qu'il y a moins de prêtres C'est d'abord Parce qu'il fallait Revaloriser La place des laïcs C'est à dire L'église a eu Trop longtemps Le discours sur l'église Se réduisait A un discours sur la hiérarchie Et donc Vatican II A souhaité Présenter L'église Et Ce n'est pas seulement Présenter de façon théorique Mais faire vivre l'église Comme un peuple Et comme le nouveau Peuple de Dieu Et Avec Les différentes fonctions Dans lesquelles se trouvent Les ministères ordonnés Et donc Les ministères de Pierre Les ministères ordonnés C'est la raison pour laquelle La conséquence pratique Pour l'église C'est qu'effectivement Les laïcs Participent mieux A la vie Concrète Des communautés Paroissiales Des mouvements Etc Ça c'est un gain considérable Parce que ça permet De changer Nos habitudes De prêtres De changer Le regard De changer Les décisions Le comportement D'intégrer Une meilleure professionnalisation Et des compétences Des laïcs Que les prêtres N'ont pas Et de jouer Sur une collaboration Entre prêtres Et laïcs Donc c'est pas seulement Parce que l'église Est en manque de prêtres Qu'elle a fait appel aux laïcs C'est parce que d'abord L'église avait besoin De revaloriser La place des laïcs C'est dans ce sens là Que ça fonctionne Dans le directoire Pour le ministère Et la vie des prêtres Publiée par la congrégation Pour le clergé L'accompagnement Des malades Des mourants Et des morts N'a pas une grande place Pour revenir Donc à cet aspect Là Certains baptisés Découvrent que leur pasteur Est parti faire des études Théologiques aux Etats-Unis D'autres qu'il est parti En retraite Dans une abbaye Ce qui fait dire A certains chrétiens Qu'une partie des membres De l'église Ne sont que des fonctionnaires De Dieu Et non des pasteurs De Dieu Puisqu'ils sont absents Auprès de leurs frères A des moments fondamentaux Là en l'occurrence La fin de vie Et la mort Alors que l'église Est en plus Confrontée A un manque cruel De vocation Alors il y a deux choses La première C'est Le pire travers Qui puisse arriver A un prêtre C'est de devenir Un fonctionnaire C'est un travers Qui peut être Assez banal Et qui nécessite Une force de résistance Spirituelle Très importante Parce que Le mode de vie Malheureusement Peut évoluer vers ça Et c'est en effet Très dommage Maintenant qu'un prêtre Fasse des études De théologie Parce que son évêque Lui a demandé Il faut quand même Qu'un prêtre se forme Et la formation D'un prêtre N'évolue pas Systématiquement Vers son fonctionnariat A 100% Ensuite Si les prêtres Ne sont pas Les pasteurs Qu'ils devraient être Ou en tout cas Certains d'entre eux C'est pas simplement Parce qu'ils ne le veulent pas C'est aussi parce qu'ils Ne le peuvent plus C'est-à-dire Les conditions Pour être de bons pasteurs Aujourd'hui Je ne dis pas Qu'elles sont Pires qu'avant Mais La situation actuelle Qui est celle Quand même De la raréfaction Massive du clergé Rend vraiment Difficile La tâche d'un prêtre Faites l'expérience De vivre Avec un prêtre De campagne On dit pour d'autres métiers Le médecin de campagne Ceux qu'on appelait Les notables Avant la campagne L'instituteur Le prêtre Dans les analyses sociologiques Faites l'expérience De vivre avec un prêtre De campagne Dans le diocèse De Dijon Que je connais un peu La tâche d'un prêtre Sur un week-end Regardez ce qu'il fait C'est un pasteur C'est un vrai pasteur Il court tout le temps Il me reste un quart d'heure Pour aller à la messe suivante Comment voulez-vous Qu'il soit un pasteur Meilleur qu'il n'est Déjà dans ces circonstances-là Mais c'est vrai Il y a deux choses C'est vrai que Dans ces circonstances-là Pour tous les prêtres Je crois Et les évêques aussi Bien entendu Le danger de vivre S'invite pasteur De la réduire A un métier Si vous voulez Un métier Et même Un métier de la fonction ecclésiale Une fonction publique Un métier de la fonction ecclésiale Une espèce de De sécularisation De la fonction Est un danger Bien entendu Qui Même Dans certains cas Aussi D'embourgeoisement Il faut le dire De la fonction Ça existe Bien sûr Ça existe Le pape est très dur Avec ça Il est très dur Parfois Le clergé Réagit en disant Il nous a encore Sermonné On a déjà une vie difficile Et il nous sermonne encore Mais Il rappelle A une exigence Assez radicale En effet Le prêtre Est d'abord Un pasteur Et même si Les conditions Pour exercer Ce pastora Prenons ce mot Sont particulièrement Difficiles Le danger Est celui De la fonctionnalisation Oui c'est Vous faites Vous faites tout Parce que vous devez le faire C'est un devoir Voilà C'est comme si vous étiez Mère Préfet Vous êtes là Vous devez l'être Vous n'habitez plus intérieurement La fonction Que vous avez Vous avez vidé Votre vie Et vous n'en faites plus Qu'une fonction extérieure Un rôle Une charge Une tâche Alors à ce moment là Il vaut mieux changer de métier Parce que quand même Être prêtre C'est un Si je prends ça C'est un métier de l'empathie Et s'il n'y a plus d'empathie Alors là Oui c'est Autant devenir Fonctionnaire des postes Et je trouve que les fonctionnaires Des postes En plus d'empathie Cette absence De prêtre Durant les derniers jours Participe à une déritualisation De la mort Alors que précisément Une partie des personnels De santé Comme Didier Sicard Reconnait la valeur De l'accompagnement chrétien Du mourant Et du mort C'est même un des principaux Motifs de conversion Au catholicisme La mort a besoin D'être ritualisée Elle doit être ritualisée L'absence de rite Dans les sociétés Contemporelles En Europe Etc Est une catastrophe Parce que Qu'on soit croyant ou pas Il faut ritualiser Parce que Le besoin de croix Est un besoin humain Et le besoin de rite Est un besoin Humain fondamental Donc Vous voyez Après les événements dramatiques De novembre Ce sont quelques symboles forts Comme on dit Quelques signes forts Quelques rites forts Qui soudent Qui créent une solidarité Dans une communauté nationale Dans une communauté familiale Et ça relève Un besoin humain fondamental Donc je crois Qu'un des méfaits De la sécularisation C'est de se dire On est On n'a plus besoin de rite On est au dessus de tout ça Mais c'est faux Chasser Le rite Par la porte Il revient par la fenêtre Parce que Ça fait partie de la croyance Et la croyance Je veux dire L'enfant Il a besoin de croire Que sa mère est là C'est très important C'est fondamental Personne ne peut s'en passer Ce sont probablement De brillants esprits intellectuels Qui peuvent s'en passer Mais Au moment très fort de la vie Au moment de passage Au moment de joie Ou de douleur N'est-ce pas Le rite Et au moment le plus fondamental Le deuil Le rite fait partie de la vie Selon le sociologue anglais Geoffroy Gover Nous sommes passés Du tabou du sexe Au tabou de la mort Qu'en pensez ? La sexualité est toujours un tabou Ne croyez pas Que tous les tabous sont Là encore Les tabous C'est sympa D'être déboulonné Mais les tabous Ce ne sont pas inutiles Parce que Il faut pouvoir se confronter A un tabou La sexualité Est pas plus facile Aujourd'hui Pour les jeunes Que dans la génération Hyper névrotique Victorienne N'est-ce pas Ou de la Vienne A l'époque de Freud Donc la sexualité Est pas plus simple Elle est pas plus simple Elle se confronte A de nouveaux De nouveaux risques De nouveaux risques Et de nouvelles souffrances Du coup Le fait que la sexualité Soit plus immédiatement accessible Oui C'est pas forcément C'est Ni mieux Ni pire Quand c'est trop facilement accessible Il faut quand même Que la personne qui grandit Puisse assimiler Puisse se confronter A une sexualité Qui paraît Qui paraît Trop facilement Trop rapidement accessible Il faut que le psychisme De cette personne Le jeune De l'adolescent Puisse Je dirais Métaboliser Quelque chose Une offre Il y a une offre Qui est maintenant Considérable Qui est de qualité Souvent extrêmement médiocre Qui n'est pas à la gloire D'une sexualité épanouie Mais il y a toujours des tabous Il y a un tabou De la sexualité Qui reste Qui reste finalement le même Quelles que soient Les évolutions considérables Sur la sexualité Entre L'Angleterre victorienne Et puis tout ça Et nous aujourd'hui C'est l'acte sexuel Faire l'amour Se confronter à une sexualité Alors là Vous voyez Avec l'importance du virtuel Aujourd'hui Des écrans De la toile Etc Faire l'amour Est aussi difficile En 2016 Qu'à l'époque Avec toutes ces personnes Si vous voulez Toutes ces Hyper coincées Hystériques Etc Tels que Freud Les a rencontrées Et qui n'arrivaient pas non plus A faire l'amour Parce qu'elles étaient Corsetées C'est le cas de le dire Dans des Névroses familiales Qui créaient des situations D'angoisse Et d'hystérie Absolument épouvantables C'est pas plus simple Aujourd'hui Aujourd'hui Il y a une autre Hystérisation de la société Et l'hystérisation contemporaine De la société C'est la toile C'est à dire Je me produis sur la toile Je me montre Etc Mais surtout L'acte sexuel L'acte amoureux Ah ben nous J'en ai même plus besoin Et puis attention Je ne sais pas quoi Une société hyper hygiéniste En plus Ça fait peur Donc C'est là où je ne suis pas convaincu Par la formule de ce sociologue Parce que le tabou De la sexualité D'abord un tabou Il faut pouvoir s'y confronter C'est sympa aussi C'est sympa aussi un tabou Avant de se dire On a explosé les tabous Et deuxièmement Non il n'est pas Il n'est pas tombé Il s'est transformé Il s'est transformé Parfois il est resté à l'identique Mais sur la forme Sur le fond Mais sur la forme Il s'est transformé Mais il y a toujours Un tabou de la sexualité Le tabou de la mort C'est un Alors d'abord Il ne faut pas Séparer les deux Parce que sexualité et mort C'est quelque chose Qui malheureusement Va bien ensemble Tabou de la mort Alors on en parlait Un peu tout à l'heure Ce n'est pas une bonne idée D'avoir à ce point Déritualisé la mort Mais nous avons été confrontés A la réalité suivante Et nous y sommes toujours confrontés C'est qu'on ne meurt jamais On ne meurt jamais On améliore toujours Les possibilités du vivant On transforme le vivant On augmente On augmente le vivant On parlait de l'anotechnologie Etc Donc Que l'homme soit mortel Que l'homme soit mortel Devient de moins en moins évident Et pourtant Pour les croyants aussi Pour les croyants aussi Il faut bien se dire Que l'homme est mortel Et que même Jésus Jésus est né Et il est mort Réellement Et bien Nous naissons Et nous mourrons réellement C'est quelque chose que Évidemment Le psychisme humain Le psychisme humain Repousse de toutes ses forces Et actuellement Nous avons la technoscience Qui nous permet de repousser De toutes nos forces La mortalité humaine Philippe Vore Sycanalyste Affirme que ce qui manque Le plus aux adolescents C'est le sens du sacré Le sens du beau Ce qui expliquerait La fascination de la mort Chez certains jeunes Dans son développement Il y a une critique De la liturgie post-conciliaire Qui amoindrirait Le sens du sacré Comparé à la liturgie Orthodoxe Le frère Timothy Ratcliffe Notait déjà Cette perte de mystère Avec l'effacement du latin Au sein de la liturgie La déritualisation Et la désacralisation De notre société Ne passe-t-elle pas Par l'abandon du latin ? La désacralisation Dans une messe Bien célébrée Une messe Dans le rite De Paul VI Ou que le rite du concile Bien célébré Il n'y a pas De désacralisation C'est-à-dire La désacralisation Si vous voulez Elle est D'abord il faudrait s'entendre Sur ce qu'est le sacré Ensuite il faudrait s'entendre Sur le rôle du latin Sacré Parce que le latin C'est quand même Ce qu'on comprend Parce que la majorité Des gens ne comprennent plus Alors bien entendu Ça ajoute au sacré Parce qu'on ne comprend pas Très bien Enfin Voilà Ensuite Dans une messe Bien célébrée Une messe de Paul VI Le sacré est lié Voilà C'est vrai que C'est très polémique Mais c'est vrai que Dans certaines applications Rapides Du concile Juste après le concile A mon sens On a trop voulu Rapprocher la liturgie De la vie Et c'est une erreur Parce que La liturgie Je le dis comme ça C'est un peu massif Mais la liturgie Est quand même L'antichambre du divin Et donc C'est vrai que les orthodoxes Ils sont plus sensibles Peut-être que les catholiques Mais franchement Dans une liturgie Paul VI Tel que le concile Le dernier concile L'a voulu Je ne vois pas Où est la perte de sacrés Sauf à dire Ah bah oui Mais alors le prêtre Il célèbre face Au peuple Etc Oui Enfin Le concile a aussi permis Par exemple D'entendre La parole de Dieu Quand même De rendre accessible La parole de Dieu Beaucoup plus Que ne le permettait Le rite ancien Il y a un déploiement De la parole Enseigné à le Nouveau Testament Qui est rendu accessible Aux fidèles Qui est un gain considérable Par rapport A l'ancien rite Donc je Fuis Alors en plus Le sacré Il n'est pas forcément évangélique Un rite Il est sacré Ça ne veut pas dire Qu'il est chrétien Un rite Encore faut-il L'évangéliser Un rite républicain C'est très sacré Vous savez Quand le président En plus Après les massacres Que nous avons eus Nous avons entendu L'île nationale Le président a pris la parole C'est très ritualisé C'est un côté sacré Sacral Les rites républicains Ça reste encore Les rites Les meilleurs souhaitis Les rites Demandent encore À être évangélisés Il faut évangéliser le sacré C'est précisément Ce qu'a fait Jésus Et pour évangéliser le sacré Il est allé rencontrer Des personnes C'est aussi ce qu'a voulu A voulu faire Vatican II C'est-à-dire rapprocher La liturgie des personnes Alors évidemment A trop la rapprocher La liturgie a perdu Si vous voulez De cette solennité Mais attention La solennité Il ne faut pas confondre Non plus solennité Et beauté La solennité Elle peut éloigner Il faut voir Si on a vraiment envie D'éloigner La liturgie Etc Alors je mettrais Beaucoup plus moi L'accent en effet Sur la beauté Je pense que c'est très important Et c'est ça Que Timothée Ratcliffe Dit souvent La beauté C'est-à-dire Les couleurs Il faut que dans la liturgie Tous les sens Soient sollicités D'abord parce que Les sacrements De l'Église Se servent de nos sens Donc la couleur La musique Désastre Souvent De la musique liturgique Mais en même temps Création De la musique liturgique Il y a tout un nouveau Répertoire De musique liturgique Depuis Vatican II Qui est de très bonne qualité Et puis il y a eu aussi Un répertoire Qui est d'une qualité Franchement médiocre Et qui est en pleine réforme En ce moment Voilà Donc ce que l'on entend Ce que l'on voit Ce que l'on touche Dans la liturgie catholique Doit solliciter Doit contribuer A la beauté En effet Et une beauté Peut être très simple Pas besoin d'en faire Justement une solennité Absolument majeure Une beauté peut être très simple Un geste peut être très beau S'il est bien accompli Par le célébrant C'est à dire Avec lenteur Avec respect Voilà La liturgie a besoin de ça Jean-Paul Guiton affirme Que le respect des cadavres Et leur inhumation Ont constitué Un facteur déterminant Dans la distinction Entre l'homme et l'animal La liturgie chrétienne Justement propose Au mourant Une ritualisation Qui est probablement Une des ritualisations Les plus adaptées Il y a d'autres Grandes traditions religieuses Qui ont ce souci là aussi Avec une C'est souvent C'est des rites de passage Très souvent des rites de passage Où Soit on conserve le corps Le plus longtemps possible On l'honore On le vénère On le fleurit Etc On l'habille Etc Et il vient toujours ce moment Où le corps disparaît Et ça c'est quelque chose Même dans la Vous savez Dans la question La disparition du corps Le corps de Jésus N'était plus là Le corps de Jésus Avait disparu C'est quelque chose Qui marque profondément Le psychisme Et comme on dit Le travail de deuil Cette expression est un peu bizarre Mais se fait ou se fait pas Ou se fait plus ou moins bien On ne sait jamais Comment il se fait Le travail de deuil C'est le moment où le corps disparaît On ne voit plus le corps On voit aussi ça Au moment de l'ascension de Jésus Il disparut à leurs yeux Ou bien quand Jésus ressuscite Thomas veut toucher le corps Alors Jésus mange du poisson Pour montrer Oui c'est bien moi Voyez mes mains Etc Donc le rite de passage Se joue toujours au moment Où on peut arriver encore A toucher le corps A le voir Et au moment où il disparaît A nos yeux et à nos sens D'ailleurs L'eucharistie chrétienne Rend visible Le corps de Jésus Jusqu'au moment où on le consomme Ce qui est quand même Un rite extrêmement étrange C'est un rite humain Très humain Que l'eucharistie chrétienne Est venue Bah oui Est venue étrangéliser La crémation des corps Consacre la disparition matérielle Du défunt Assimilé à un déchet D'une certaine manière La crémation Étant donné Vous savez que l'église Le reconnaît maintenant Alors depuis Si ma mémoire est bonne Jean 23 Et donc le reconnaît Ou Paul VI Reconnaît parce que Nous croyons à la résurrection des corps Et donc le fait Le fait que le corps Soit incinéré Ne menace pas Pourquoi d'ailleurs ce serait le cas La croyance La résurrection des corps L'église a eu quand même Des difficultés A reconnaître cette pratique Parce que De l'unité du corps L'unité fondamentale du corps Et de l'âme Des rites de passage Du respect du corps Etc Donc la brutalité Et la violence Et l'incinération Mais quand on y réfléchit bien Il n'y a aucune incompatibilité Sur le fond Entre je crois Avec l'éternel Et l'incinération D'un défunt Quand on se rend dans un cimetière Ce qui frappe C'est le défaut d'entretien De nombreuses sépultures chrétiennes Souvent en état d'abandon Beaucoup font l'objet D'une procédure de reprise En particulier Certaines tombes monumentales Ornées de croix De piétats Ou d'anges La déchristianisation de la France A également lieu Dans les cimetières Pourquoi un certain nombre De chrétiens Ne semblent plus avoir Le souci de leur mort La crise de notre civilisation Ne se traduit-elle déjà pas Par l'oubli des ancêtres ? Oui et non Là les chrétiens Malheureusement Vivent à l'heure De leur contemporain C'est à dire La déritualisation En effet Et Oui je suis frappé Moi aussi De voir depuis quelques années Un abandon Enfin Un abandon Des cimetières C'est absolument effarant Et donc du respect Du haut corps Alors On peut mettre ça Sur le compte De la déchristianisation Des moins en moins De chrétiens Et on va dire Pour aller vite Allez les chrétiens Ils croient de moins en moins Donc ils respectent de moins en moins Les rites De passage C'est vrai Ce n'est pas suffisant Parce que Les chrétiens Comme tous les Membres de notre société Je dirais Mettent en place D'autres pratiques Privilégient D'autres pratiques Il y a d'autres rites Qui se mettent en place Il y a d'autres Si vous voulez Ce qui est inquiétant Dans tout ça C'est que Le rite Le soin Le soin La Toussaint Par exemple Fleurir les tombes Ce qui est encore Beaucoup mieux valorisé Dans d'autres pays Je pense par exemple Un frère de Hongrie Me disait l'autre jour En Hongrie Il y a quelques années On a des fleurs On a apporté de la nourriture Dans d'autres civilisations C'est aussi comme ça D'autres cultures Même pas très éloignées Nous on est plutôt Très en deçà Mais On est Vous mettez ça On peut mettre ça Sur le compte De la déchristianisation Pure et simple Je crois aussi Qu'on est Un changement De modèle culturel Sur les rites Maintenant on peut Enterrer des gens Virtuellement Il y a des propositions De cimetière virtuel Avec des cartes Etc Donc Ce qui m'inquiète C'est Qu'on délaisse Si vous voulez De grands rites De grandes rites Pour les remplacer Par des mini rites Qui se mesurent A l'aune De la rapidité De l'homme Énervé Contemporain Et de l'homme Stressé Contemporain Qui a plus le temps De rien Qui a plus le temps De rien Parce que c'est ça Voyez on écrit On va plus sur les temps On n'écrit plus On ne sait plus écrire On sait moins en moins Enfin excusez-moi Je suis un peu dur Mais on ne lit plus On ne lit plus Donc la culture du livre La culture du rite C'est la culture du temps Et d'une temporalité lente Ça c'est en train De s'effondrer Et comme c'est en train De s'effondrer Le modèle culturel Est en train de changer J'espère que Puisqu'on veut aller Vers une civilisation Hyper rapide Et soi-disant Très efficace Et qu'en fait C'est une civilisation De la panne Vous voyez Dès qu'on a plus D'électricité Dans une maison C'est la panique Moi je veux bien Qu'on aille sur De l'hyper pratique Hyper rationnelle Hyper Tout est à disposition Tout le temps Je pense qu'en Perdant Le rythme lent Qui est souvent Le rythme du rite En perdant La lenteur De l'existence On perd énormément Et ça Je ne crois pas Qu'il n'y aura aucun gain Par rapport à ça Ça je crois Que c'est vraiment Une rupture majeure Et il faut bien La mesurer Parce que Qu'est-ce qu'on fait Pour pallier ça On met les gens En méditation On fait de la méditation Extrême orientale Parce qu'on leur apprend A se saisir De leur corps A se saisir du temps A se poser Dans l'espace A respirer Et respirer Ça prend du temps Et accompagner Les gens En fin de vie Qui respirent De moins en moins Entendre le souffle Qui expire Ça prend du temps Et donc Le défi principal Voyons Vous pouvez parler De la déchristianisation Solicitière Mais le problème Principal De la civilisation Humaine Aujourd'hui C'est le respect Du temps Paul Virilio Dans un essai Développait cet aspect L'accélération Du temps Oui Vous donnez un rendez-vous A quelqu'un Aujourd'hui Il ne vient pas Il vous demande Au dernier moment C'est toujours d'accord Le rendez-vous Parce qu'il y a toujours La possibilité De ne pas avoir De rendez-vous Donc rien n'est sûr Donc vous avez L'hyper technicité A disposition immédiate A précariser Les liens Et les liens En particulier De confiance Vous donnez un rendez-vous La personne vient Vous voyez C'est ça Les thérapeutes Le voient ça Les médecins Etc Tous ceux A qui Des métiers Du rendez-vous Si vous voulez Les gens Ils sont là Ou ils ne sont pas là Mais c'est pas un problème Parce que Ah ben j'ai eu un Alors les transports Ne marchent pas Mon internet ne marche plus Et voilà Donc là Attention quand même Parce que On est en train De D'abord De mettre à mal Nos cerveaux Et de Et donc probablement D'autres organes De notre corps Et du coup On est après Obligé de De réapprendre Le B à bas Du temps Comme on en reprend Les alphabets A l'école Parce que C'est C'est gravement En péril Oui je crois Là il s'agit De remettre en question Les fondements De la postmodernité En quelque sorte Ah ben là On est sur le débat De la technoscience Moderne Qui est Une civilisation De l'addiction Dans bien des cas Grâce à ces engins là Vous vous dispensez De voir plein de gens Donc J'ai plus besoin De voir un tel Je Voilà De la technoscience 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 De la technoscience